Bonjour à tous, et pour cette dernière de la saison, la grande table se fait Think Tank à partir de midi 55. Deuxième volet de notre réflexion sur l'état du débat d'idées en France. Où sont les nouveaux clivages ? Que sont les anciens devenus ? Ils nous aideront à y voir un peu plus clair. Anne-Laure Bujon de la revue Esprit, Jean Birnbaum du Monde, Christophe Caron de Slate et notre Antoine Mercier, qui passera aujourd'hui de questionneurs à répondants. Nos invités à retrouver après son journal, donc 15 ans et puis s'en va. Mais on ne le laissera pas partir sans lui donner quelques conseils de lecture pour accompagner ses beaux jours, ceux de la retraite. Avec Marie Richeux, avec Christophe Onodibio, avec Arnaud Laporte, avec Toufi Kakem, quatre grandes voix de France Culture aujourd'hui et quatre lecteurs gourmands qui mettent en valeur au quotidien le travail des auteurs, des traducteurs, des éditeurs. Ils viennent aujourd'hui vous proposer ce qui sera peut-être vos lectures de l'été. Pour cette dernière de la saison, la Grande Table se fait book club. A écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La Grande Table Olivier Gesbert Et on commence par le soir, par la nuit, presque. Marie Richeux de Parles et Temps qui courent. Bonjour. Bonjour. Christophe Onodibio du Temps des écrivains. Bonjour. Bonjour. Arnaud Laporte, ça se dispute. Comment allez-vous ? Ça se dispute. Crue calme aujourd'hui. Déjà, si on commence à maltraiter mon titre d'émission, ça va mal aller. Allez, la dispute. Bonjour à vous. Vous avez mis un beau t-shirt violet et ça, c'est raccord avec la chaîne. On adore. Vous avez vu qu'on serait filmé. Moi, j'ai mis mon t-shirt violet. Ah oui, c'est vraiment en accord, là. On est filmé, mais c'est pas en direct. Etoufie Kakem, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Une belle grande table aujourd'hui. Belle chemise. Oui, c'est bien. On ne l'a pas repassée, la chemise. C'est lui qui a eu le prix. Elle est tellement élégante. Non, c'est pas une émission chiffon, c'est une émission livre aujourd'hui. Quoique. Donc, je peux ? Merci, Arnaud. Une belle grande table aujourd'hui pour revenir sur les temps forts de cette année. À la grande table, on avait ouvert avec deux grandes dames de la littérature française, Monica Sabolo, qui faisait paraître Sommer, et Chantal Thomas, qui a écrit « Souvenir de la marée basse ». Puis, les rencontres enchantées se sont multipliées. Paul Auster, Gabriel Talent, Geneviève Brissac, François de Scheng, Elias Coury, Pierre Lemaitre, Jean-Echnoz, Arlan Cobain, Fernando Arambourou, Asli Erdogan, qui nous confiaient « La littérature a été une boussole dans le noir, un lien indéfectible avec l'humanité ». Ou enfin, Colombe Macken, dont on ne peut que recommander son « Et que le vaste monde poursuivre sa course folle transatlantique » ou encore « Dancer », et qui nous disait « Quand j'écris, je me lance dans un voyage, je ne sais pas ce que je vais vivre, mais je rencontre de nouvelles créatures, et à partir de là, j'essaye de forger une nouvelle théorie sur la nature humaine ». Alors, quels sont les romans qui vous ont fait voyager tous les quatre ? Cette année, à travers ces voyages, peut-être chercher et trouver un peu qui nous sommes, Marie de quête de passé et d'identité. Il est question dans vos deux choix, un livre qui n'est pas de la rentrée, un classique à relire, le temps d'un été. Attention, frissons, on commence par sa voix, et je vous donne la parole. « Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain, simplement, traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé. » On dit l'univers de Faulkner comme on parle de l'univers balsacien. Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire ce qu'est d'après vous cet univers ? « C'est le mot de tout écrivain, son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser ses définitions plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire. » Alors nous, on s'arrêtera là, on le laissera définir avec ses mots ce que peut être son talent ou son œuvre d'écrivain. Marie Richeux, vous avez choisi « Lumière d'août » chez Gallimard. Oui, parce que vous avez suggéré qu'on fasse un choix, à la fois une sorte de livre bible, un livre qui nous accompagne depuis longtemps, puis un livre un petit peu plus récent. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'accompagne, que je n'ai pas relu, mais qui est très présent. Et peut-être pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est quand même très agréable d'entendre la voix de William Faulkner qui nous fait l'honneur de parler en français et qu'on ne comprend pas tout à fait. Tout à l'heure, vous êtes venu avant l'émission en disant « je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris », mais en fait, moi je pense que c'est ce que j'aime profondément avec William Faulkner et je pense que c'est ce que j'aime profondément avec tous les livres que j'aime, c'est quand je ne suis pas exactement sûre d'avoir tout à fait compris. Et le traducteur, puisqu'on va en parler de traduction, Maurice Edgar Coindreau, dit que ce n'est pas avec Lumière d'août qu'il faut attaquer l'œuvre de William Faulkner, qu'il faut peut-être déjà casser les dents sur Le bruit, la fureur ou Sanctuaire ou Tandis que j'agonise et ensuite se récompenser un peu avec Lumière d'août. Eh bien, moi je ne sais pas, peut-être qu'on peut commencer quand même avec Lumière d'août. Pour moi, ça a été une aventure de la langue, une aventure pas tant dans ce qui est raconté, qui est évidemment très très intéressant, le sud des Etats-Unis, cette femme extraordinaire, Lena, d'autres personnages masculins, la question de la haine raciale, la question de l'homosexualité, de la misogynie, c'est évidemment très vaste. Mais ce qui est le plus frappant, je crois que c'est vraiment la lumière qu'il y a dans ce texte-là. Ce sont un peu nos voix qui agonisent en cette fin de saison à tous, peut-être ? Rien de plus normal. Arnaud Laporte va donner un peu de la sienne. La voix de Christophe au début a beaucoup changé depuis son interview de Faulkner, j'ai remarqué en tout cas. Vous m'avez reconnu quand même. Ah bah oui, c'est vous quand même. L'identité que les gens affichent ou vous jettent à la figure n'est pas forcément l'identité avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Pouvoir les rejeter ou les accepter est un signe de liberté dans sa vie, ça c'est ce que nous disait Arunda Tiroi. La question de l'identité très présente à travers tous vos choix, cette quête, l'amour aussi. Ce livre est une mille et une nuits du mal, ça c'est l'italien Claudio Magris à propos de son classé sans suite qui nous disait cela. Que signifie être ? Arnaud Laporte, réflexion sur la nature humaine et le double. Non, vous n'avez pas à y répondre. Peut-être à travers votre choix. Vous avez choisi de ressortir à votre manière la trilogie Nos Ancêtres de l'italien Italo Calvino. Nouvelle traduction chez Gallimard, confiée à Martin Rueff. C'est pour voir si vous aviez suivi. Oui, vous aussi. Baron Percher, le vicomte pourfendu, le chevalier inexistant. Mais ce n'est pas du tout vous qui avez eu l'idée de renommer tout cela ainsi. Non. Non, Nos Ancêtres, c'est bien le maître qui l'avait choisi. Je pense de publier en Italie les trois livres qui ont déjà eu leur fortune, chacune à soi, de les réunir dans un seul volume, dans un seul volume comme une trilogie. C'est simple. Il n'y a pas, il n'y a pas une, ce ne sont pas liés l'un à l'autre, mais ce sont nés dans le même, dans le même climat, dimension. Sous quel titre les réunirez-vous ? Ah bien, je pensais de l'appeler Nos Ancêtres. Nos Ancêtres, c'est comme une sorte d'un arbre généalogique de l'homme contemporain. Duquel de ces personnages, personnellement, pensez-vous descendre le plus directement ? Ah bien, du Baron Percher, du Baron Percher, certainement. Vous avez terriblement envie de vivre dans les arbres ? Eh bien, peut-être, je vis, je vis là-dessus. Dans les arbres ? Oui. J'ai bien aimé la question d'Arnaud Laporte. Il avait terriblement envie de vivre dans les arbres. C'est tout vous, Arnaud. C'est assez logique de descendre du Baron Percher. C'est génial, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un bouclat, c'est juste une espèce de débrief de comment chacun travaille et fait des arbres. C'est exactement ça. Arnaud Laporte, vous qui êtes notre ancêtre autour de cette table, pourquoi ce choix ? Alors, voilà. On a préparé la transition, vous allez voir. Alors, ça fait 31 ans que je suis à France Culture, ma chère Olivier. Hommage. 31 ans que j'ai des nouveautés littéraires. Et donc, un des grands plaisirs, notamment quand j'exerçais cet horaire, et que je fais aussi à la dispute, maintenant, c'est de profiter des sorties des Pléiades, des Quartos, des bouquins, pour enfin lire, voire lire pour la première fois, certains classiques que je n'ai pas eu le temps de lire, puisque je suis passé directement du bac à la radio, vous voyez ? Donc, les nouvelles traductions. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a les sorties de droit. J'expliquerai ça tout à l'heure, peut-être, si j'ai le temps, pour 1984. Et il y a aussi les conflits des ayants droit. Donc, la veuve et la fille d'Italo Calvino n'étaient pas contentes du seuil, parce qu'elles n'avaient pas assez de sous. Elles sont passées chez Gallimard. Et on en profite pour retraduire tout Calvino, ce qui est une bonne idée, parce qu'en l'occurrence, Martin Rueff, pour ce baron perché que j'ai choisi parmi cette trilogie, a vraiment fait un travail sur la langue, sur la durée des phrases, avec une approche plus dix-huitiémiste. Et comme c'est un conte philosophique, ça tombe quand même plutôt bien. C'est assez judicieux, puisque le point de départ, c'est Caume, enfin qui s'appelle maintenant Cosimo, parce qu'il n'a pas traduit le prénom, qui refuse de manger des escargots, que lui servent ses parents, et qui donc décide de grimper sur un arbre, sauf qu'il n'en redescendra jamais, et vraiment jamais. Mais le livre est épais, je l'ai avec moi aujourd'hui. On se dit, comment on peut faire tout un livre sur un gars qui monte dans un arbre et qui ne veut pas redescendre ? Et bien, c'est un des livres les plus passionnants, parce qu'on parle de tout, d'amour, de guerre, d'art, des nations, de l'existence, du sentiment amoureux, enfin c'est une merveille. La fraternité et la fin est absolument sublime. J'ai Marie Récheux qui fait le sous-texte. Je la trouve, elle dit, elle est en sous-texte. Oui, ce serait bien, vous venez à la discute plus souvent, Marie. Elle vous trouve un peu incomplaire. Je vais faire une dispute avec vous quatre, je vous préviens à la rentrée, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. L'israélien David Grossman, on continue à parchemer le semain de petits cailloux comme ça, des rencontres qu'on a pu faire ici, autour de cette grande table, et qui nous disait ce qui fait agir la littérature, c'est la compréhension des autres à partir de leur propre intériorité. La littérature permet d'avoir le regard de l'autre à l'intérieur de soi. Ce qui nous amène tout droit vers vous, Toufi Kakem. John Fante, c'est votre choix, avec la reparution de toute l'œuvre romanesque du romancier italo-américain, chez 10-18, dont Demande à la poussière. Réédition, et puis on ne peut même parler de relecture, parce que le John Fante que j'ai lu l'année du bac n'a absolument rien à voir avec le John Fante que j'ai découvert. Il a changé, Toufi Kakem aussi. Je confirme. Merci, chère collègue. On en parlait hier soir dans la dispute. On a tous le même sentiment. Ben oui. Alors, vous avez bien fait de le rappeler, on réédit tous les romans de John Fante en 10-18, c'est ce format de poche qui lui convient le mieux. Qu'on puisse enfin balader tous les John Fante avec nous, dans nos errances estivales, nos compings, nos Airbnb, qu'ils prennent du sable, qu'ils bouffent de la poussière, et qu'on puisse les lire et les relire, comme on regarderait une vieille photographie. Donc, je vous ai dit que pour moi, c'était l'année du bac. Allez, je passe. Alors, je suis persuadé qu'autour de cette table, on a tous lu John Fante en ayant en tête l'histoire de John Fante, sa vie, sa déchéance et ses rares heures de gloire. Je rappelle qu'il a 20 ans quand il écrit ses premières nouvelles et qu'elles sont publiées dans une revue littéraire prestigieuse à l'époque, paraît-il, de American Mercury. En 1933, il a à peine 24 ans quand il finit son roman La route de Los Angeles. Et c'est vraiment l'autofiction avant l'heure. Il raconte son exil à Los Angeles à l'âge de 20 ans. Lui, le fils d'immigré né dans le Colorado, l'hôtel miteux où il loge dans les bas-fonds de la cité des anges, peuplée de belles mexicaines. Il raconte ses rapports avec son éditeur et les heures passées à l'usine, oui, une conserverie de poissons. Le livre est refusé. En fait, il ne paraîtra qu'après sa mort, en 1983. Mais il a l'intelligence d'inventer tout de suite le personnage de Bandini, son double, l'anti-héros par excellence. Le premier Bandini sont en 1938. L'année d'après, avec le même Bandini, il écrit « Ask the Dusk », « Demande à la poussière ». Donc, c'est l'histoire de Arturo Bandini, le jeune et impétueux apprenti écrivain qui monte à Los Angeles, des poches vides et le cœur-plan d'American Dream. Autant dire, il reprend la route de Los Angeles avec un peu plus d'humour pour faire passer l'acidité du propos. Et à la toute fin de sa vie, il écrit le quatrième roman de son cycle, « Les rêves de Bunker Hill ». En fait, il le dicte à sa femme parce qu'il est très malade. En fait, sur la route quand même de Tofie Kakem, il n'y a personne pour l'interrompre. C'est tracé. Même vous, Arnaud Lapport. Mais parce que c'est pas son nom ! On n'a pas entendu l'interview de John Fante par Marie Richeux. C'est une très belle interview. Ça va venir peut-être, non ? Il n'a jamais été considéré. Il n'est toujours pas considéré comme un grand écrivain américain. John Fante ? Non, toujours pas. Vous avez demandé à qui, en fait ? Oui. Oui, d'où tenez-vous ça ? Pas du fait qu'il a eu plus de lecteurs en France, cher Arnaud, qu'aux Etats-Unis. Parce que les Français ont bon goût, ça vous voulez dire ? Et puis, heureusement qu'il y a Charles Bukowski qui l'a sorti en 79. C'est comme ça qu'on va le connaître. Charles Bukowski qui décide effectivement d'influer son ami éditeur du Black Sparrow's Press pour éditer Demande à la Poussière. En France, il y a Libération qui a un journal sur place à Los Angeles qui s'appelle Philippe Garnier. Journaliste. Journaliste, oui. Qu'est-ce que je dis ? Un journal. Il n'a pas le temps de finir cette phrase. Garnier, il l'a traduit à Défanté. Absolument. Mais il appelle, c'est quand même Christian Bourgois qui l'appelle en disant « J'ai lu votre article, c'est super, je vais racheter tous les droits, ce que vous voulez traduire. » Il traduit tout de suite, effectivement, le Demande à la Poussière. Et hier, effectivement, on parlait de… Pourquoi il sait tout, Arnaud Laporte ? Mais parce que je vais parler de lui. Parce que figurez-vous, Olivia, hier, on était dans la dispute… On n'a pas la deuxième fois, non ? Non, mais… J'entends, j'entends, j'entends. Arnaud Laporte, qui est très, très fort. En venant toute son équipe de la dispute pour décréter que, bon, c'est bien de John Fonté, mais ce n'est pas un grand styliste. Ah, c'est vrai. Eh bien non, pas du tout, pas du tout, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, mais ils n'étaient pas d'accord avec Royard non plus. On relit John Fonté, ça c'est votre conseil, c'est votre choix, et vous avez le droit, Toofy Kakem, et on peut aller vers un autre styliste américain, un écrivain, presque un peintre. Oui, c'est à vous, c'est à vous, pardon. Les autres sont un peu longs. Christophe Onodibio. C'est faux, Olivia, j'ai mis 20 minutes. Non, j'ai 20 minutes, Olivia, pour en parler. Non, il est midi et quart d'ailleurs sur France Culture. C'est notre book club en compagnie de Christophe Onodibio, de Toofy Kakem, d'Arnaud Laporte et de Marie Richeux. Oui, on va mettre une petite relance, Perret. Que des rééditions, des retradictions, des recompilations. Je ne sais pas ce qui vous a pris à tous les 4 aujourd'hui. En fait, il y a encore un bon élève. Christophe Onodibio, James Salter, Last Night. Oui, aux éditions de l'Olivier. James Salter. Alors, je source, il faut sourcer. Je source, New York Times 2013. S'il existait un Mount Rushmore des écrivains américains, James Salter y figurait depuis longtemps. Il était temps, d'ailleurs, qu'on reconnaisse, on en parlait pour Fante, que Salter est l'un des plus grands écrivains américains. Alors, vous savez que Salter, c'était un pilote au départ, mais fatigué de dézinguer des MiGs dans le ciel de Corée, il décide de passer avec armes et bagages du côté de la littérature, du cinéma un petit peu. Et puis, c'est l'auteur de deux livres formidables dont je ne vais pas parler ici. Un bonheur parfait, où il chantait l'amour, le désamour, les enfants qu'on fait, les maisons qu'on quitte, et l'éclair des orgasmes aussi dans les ciels d'été. Un sport et un passe-temps, magnifique hymne à la France dans les années 60, avec ce couple qui roulait. C'est vraiment un styliste, un coureur de fond aussi, James Salter. Et là, c'est génial parce que c'est l'été et c'est déjà Noël, avec Last Night, c'est l'intégrale des nouvelles de James Salter. Donc, quatre inédites. Exactement, des inédits, dont La Dernière Nuit, qui sert de titre au recueil. Il est mort en 2015, James Salter, à 90 ans, en faisant sa gymnastique. C'était déjà très chic. Mais le vrai chic de James Salter, on se le prend en pleine figure quand on lit, notamment, ses nouvelles. C'est quelqu'un qui n'a pas son pareil pour décrire le froissement d'une étoffe, la courbe d'un corps dans la nuit, la mélancolie. En fait, à la fois, l'appel du corps et la mélancolie qui va souvent avec. C'était le dernier défi de Géraldien. Donc, on est très triste, mais on se console avec ça. Je voulais juste vous parler de Last Night, qui était une nouvelle qui était parue dans le New Yorker, donc qui donne son titre au recueil, dans lequel un couple a décidé de se dire adieu parce que la femme est malade. Donc, ils ont décidé de se donner la mort, enfin, lui, de lui donner la mort. Il y a une jeune femme aussi, une troisième pièce qui vient s'ajouter au couple. Et en fait, ça rate. Il y a tout ce rituel. On s'habille, on boit un verre de vin. Et puis, le suicide rate. Et c'est tout James Salter. Et je le lis et je m'arrête là, puisqu'évidemment, la petite Susanna doit quitter, puisque la femme n'est pas morte. « Je pars taire, » répondit la jeune femme. « Je ne comprends pas, » dit à nouveau Walter. « Je dois tout recommencer, » sanglotait Marit. « Je suis désolé, » articula-t-il. « Je suis vraiment désolé. » Ainsi en vint-il à se séparer. Lorsque la femme de Walter les surpris, Susanna accepta de les revoir deux ou trois fois, sur son insistance, mais sans résultat. Le mystère qui unit les êtres s'était dissipé. Elle lui dit qu'elle n'y pouvait rien. C'était comme ça. Et c'est tout. Et c'est tout pour moi aussi. Alors, vous vous êtes beaucoup moqué de Christophe Onodibio. Une chose. Ah bon ? Tu t'es moqué ? En pensant qu'il avait interviewé la terre entière. Mais lui, il a vraiment interviewé James Solter. Et c'était un an avant sa mort. Olivier, c'était un des plus incroyables que jette ma vie. Ne lui voler pas la vedette. C'était son choix. Surtout qu'on cite la traduction de ce que vient de dire Christophe. Enfreville. Voilà, Marc Enfreville parce qu'il est traducteur. Alors, il y a tout. Il faut citer tous Anne Rabinovitch, Lisa Rosenbaum et Marc Enfreville. Qui est le traducteur d'un sport et un passe-temps, je crois. Qui est vraiment... Que j'aurais voulu, en fait, vous conseiller. Mais ça faisait trop réédition comme les autres, quoi. Alors, dans le point, quand vous aviez interrogé James Solter, il y a un an avant sa mort, point que vous co-dirigez. Vous lui demandiez, qu'est-ce qu'un grand roman ? Il vous répondait, la voix de l'écrivain, qui est davantage que le style. Je dirais, son attitude face à la vie. Nous savons tous reconnaître un grand livre, mais nous ne savons pas exactement pourquoi il est grand et pourquoi les gens continuent à le lire des siècles après sa publication. Puis vous lui demandiez, y a-t-il un roman qui vous a transformé ? Réponse de James Solter. Un roman ne vous transforme pas. Il vous fait sentir plus humain que vous ne vous sentiez auparavant. Et un peu moins seul. Il avait beaucoup parlé aussi. Il avait une précision de parole, ahurissant, tellement d'entretien. Parce que tout à l'heure, je l'ai un peu dit, bien sûr, c'est l'écrivain d'un certain érotisme, des corps, etc. mais vraiment de la psychologie et de l'état de désir et du post-désir qui est magnifique. C'est vraiment le linceul des familles et des nuits d'amour dont il se drapait, James Solter. C'est super. Moi, je n'ai pas lu. Tu vois, Christophe, j'ai très envie. Il faut absolument lire James Solter. Tu vas adorer. Immense. Et l'interview, donc, du coup ? Et l'interview. Mais c'est très bizarre. Est-ce qu'on interviewe les personnes parce qu'on les aime, mais quel que soit l'état des personnes ? Je pense qu'on les interviewe mieux quand on les aime. Quelle que soit la qualité des livres ? Non, quelle que soit la santé. Philippe Garnier a écrit un papier magnifique parce qu'il avait déjà traduit John Fante. C'était un an avant sa mort. Et en se rendant chez John Fante, il n'a pas pu, finalement, l'interview. Il n'a pas pu sonner. C'est quoi, trop impressionné ? Non, mais parce qu'il savait qu'il était aveugle, qu'il était cul-de-jatte. Il s'est dit, non, je n'ai pas envie de le voir dans cet état. Il a écrit un article pour dire pourquoi il n'allait pas l'interviewer alors qu'il l'avait eu au téléphone. Ça s'entend ? Et oui, et puis, bien sûr, il en profite pour raconter John Fante, son œuvre mieux que l'interview. Alors, sur les liens entre l'écriture, sur les liens... Sur les liens entre l'écriture et la peinture, leur tourne, malheureusement. C'est Pierre Michon qui nous disait « Je voudrais que les portraits que je fais aient cette capacité d'apparition absolue de la peinture. » On va continuer avec vous, Arnaud Laporte. Pourquoi ? Oui, parce que c'est ce fil de la traduction, retraduction, réplication. Moi, j'étais dans le t-shirt d'Arnaud Laporte. On peut juste noter qu'il y a eu une très belle réédition aussi cette année, celle des œuvres complètes du poète, aussi Pondolstam, 80 ans après sa mort en deux tomes. Une édition, le bruit du temps. Merci. Magnifique travail. Dirigée par Antoine Jacotet et par la maison suisse, la Dogana. Arnaud Laporte, autre choix, la nouvelle traduction de José Camoun, de l'œuvre phare de George Orwell, 1984, chez Gallimard, au présent. Et là, j'ai envie de vous piquer votre fauteuil et vos formules. Ça marche ou ça casse ? Je n'ai pas d'accoudoir, donc piquez-moi mon fauteuil. C'est compliqué parce qu'une nouvelle traduction, c'est toujours une source de polémiques, de controverses. Donc là, ça fait partie de ces livres qui tombent dans le domaine public, ce qui était 70 ans après la mort de l'auteur. Tout éditeur peut s'emparer des textes. Et là, José Camoun, bon, je ne vais peut-être pas rappeler de quoi parle 1984, José Camoun nous fait un premier choix très important, c'est de livrer le récit au présent, alors qu'en anglais, c'est le prétérit. Mais elle explique que le prétérit, c'est le temps du récit, de toute façon, et que l'imparfait, ou le passé simple français, plonge un peu artificiellement le récit au passé, alors que ce n'est pas le cas dans la langue anglaise avec le prétérit. Donc ça, ça donne une action au présent, et aussi une plus grande sensualité. On parlait de l'amour de James Solter, qui est assez inégalable, mais du coup, on a l'histoire d'amour de 1984, qui est un peu gênante parfois, dans la première version. Là, ici, elle est très sensuelle. Ah oui ? Très sensuelle. C'est vrai qu'elle a travaillé sur le corps. Parce qu'elle est au présent. Beaucoup sur le corps. Et l'autre chose, c'est la traduction des néologismes, et là, c'est beaucoup plus problématique. Amélie Odiberti, en 1950, avait inventé ce terme de neuf langues, donc on connaît le succès aujourd'hui. José Camoun, elle choisit le néo-parler, parce que l'anglais, c'est « new speak », et que si Orwell avait vous parlé d'un langage, il aurait mis « new language ». Donc tout ça, ça peut prêter à confusion. Ce qui est assez beau, c'est le slogan du parti, vous savez, en partie unique et terrifiant, qui est inscrit sur une pyramide, la pyramide du pouvoir. La première version, c'était « la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force », mais ça ne marche pas en pyramide, en français. Donc elle a fait « guerre et ESTP », « liberté et servitude », « ignorance et puissance ». Et ça, c'est très beau. Et puis, c'est assez court, non ? Oui, cela dit, on est très conservateur, quand même, parce que sur cette histoire de nouvelle traduction, c'est vrai que ça fait débat, mais sur « new speak », c'est elle qui a raison, puisqu'elle explique que ce n'est pas une langue, que c'est un virus injecté dans la langue. C'est un parler, en fait. C'est un parler, c'est une langue, ce n'est pas un langage. Et elle traduit par quoi ? Néoparlé. Parler au lieu de « novlangue ». C'est vrai que « novlangue », c'est formidable aussi. Oui, mais ça fait son petit effet, le fait de passer du vouvoiement au tutoiement, c'est plus « Big Brother vous regarde », mais « te regarde », et tout ça, au présent, on reçoit le texte d'une manière un peu plus actuelle, et c'est assez glaçant, quand même. C'est vrai qu'on peut être frilé, quand on est passé de haut-dessous du volcan à sous le volcan, on en a parlé des mois. Mais par exemple, « Big Brother » elle a gardé. Oui, mais « Big Brother », pour le coup, Amélie Odiberti, en 1950, avait eu ce côté visionnaire de ne pas traduire par « grand frère », parce que « grand frère », c'était l'URSS à ce moment-là, sauf que depuis, « Big Brother » est devenu autre chose. Dans toutes les autres langues, c'était « grand frère ». Et voilà. Et puis c'est José Camus, non ? Cette année, c'est l'année... Philippe Roth. Ah oui, c'est-à-dire quoi ? José Camus aussi. Et Malamud, qu'elle a aussi traduit les nouvelles magnifiques de Bernard Malamud. Oui, l'année prochaine, on fera une émission sur toutes les entrées aussi dans la Pléiade. Il y a une nouvelle tradition de Kafka en octobre. Voilà. En Pléiade. Depuis cette année, effectivement, Philippe Roth, à l'automne dernier. Tufi Kakem, vous nous parliez de John Fante, lui cherchait à se libérer de son passé. Elle revient là d'où elle vient, à la recherche de son histoire, du côté de Sarajevo, Marie Richeux, et la seule à avoir bien travaillé et choisi un roman de l'année, l'Avancée de la Nuit, à l'Olivier. De Yakuta Alikavazovic. Avec qui vous avez fait un entretien exceptionnel. C'est sympa. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est sympa. C'est un auteur exceptionnel. J'étais en effet très émue. Et hier, en relisant un peu, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de la personne qu'on sent. Moi, je crois que je suis très émue dans ce texte par Yakuta Alikavazovic et par l'humaine qui écrit et par ce qui transparaît de son rapport au monde. Si on essaie de dire de quoi il s'agit, c'est une histoire d'un premier amour dont elle dit que c'est la manière de laisser complètement et toute la place à l'autre en soi. Ce qui est assez beau de parler ainsi, ces deux personnes ont 18 ans, elles se rencontrent dans un hôtel. Et en fait, c'est vraiment une réflexion sur le XXe siècle, sur Sarajevo, sur la guerre, sur l'art. C'est très foisonnant. C'est très intelligent au bon sens du terme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis jamais fascinée par la question de l'intelligence au sens brillant, mais extrêmement émue par la question de l'intelligence au sens du rapport aux autres, à l'existence et à la langue. Et je trouve que ça se sent chez Yakuta Ali Kavazovi quand on la lit et ça se sent quand on la rencontre. Elle est drôle, elle est très vivante. Elle a un sens du dispositif. Moi, j'aime aussi de l'installation presque. C'est un hôtel. Son bouquin, c'est un hôtel. C'est qu'elle dit, j'ai vraiment écrit sur la question de la circulation, sur la puissance de l'art, sur ce qui est comme ça, va d'un endroit à un autre, d'un être à un autre. Et moi, je trouve qu'elle en parle d'une manière très, très poétique. Il est aussi question des relations à la mer et de ce que c'est que faire un enfant. À un moment donné, il y a une interview qui passe à la télévision qui est d'une jeune femme qui s'appelle Anders et qui dit que l'amour pour nos enfants est un cheval de trois. Voilà, ça a tilté en moi. C'est l'amour pour nos enfants. Ça s'appelle L'Avancée de la Nuit. C'est Yakuta Ali Kavazovi que je le recommande vraiment chaleureusement. À propos de Cheval de Troie, Christophe Renaud-Dibiot, l'intégrale de Lucien de Samosat. Un orateur du deuxième siècle. Oui, mais dit comme ça. Un renégat qui abandonna sa langue natale pour le grec. Ah oui, renégat. En 20 secondes. En 20 secondes, vraiment. Pourquoi je vous parle de Lucien de Samosat ? Effectivement, deuxième siècle de notre ère. C'est l'écrivain punk de l'Antiquité. C'est lui qui a tout redéfini, tout parodié, tout méprisé, menti sur tout, tout célébré, tout moqué. Et on lui doit un voyage dans la lune. En fait, c'est l'inventeur de la science-fiction. Alors comme ça, en 10 secondes, ça va être dur. Mais c'est l'inventeur de la SF. C'est l'inventeur de Star Wars. C'est le combat des Sélénites, le peuple de la lune. Ça a inspiré Cyrano de Bergerac. Ça a inspiré Swift. C'est celui qui flingue les puissants, qui défend les petits et qui harasse, qui défonce les imposteurs. Je dois juste le citer, quand même. Juste ça, puisque je ne peux pas parler de cette oeuvre. 1400 pages, je ne l'ai même pas apporté avec nous. Il y a tout. Il y a du pamphlet, il y a des dialogues. Il fait dialoguer les morts. C'est absolument génial. Poussé par la veine gloire et jaloux de léguer quelque chose à la postérité, j'ai voulu profiter de la liberté de feindre. Et parce que je n'avais rien de vrai à raconter n'ayant jamais eu d'aventure digne d'intérêt, je me suis rabattu sur le mensonge. Ma manière de mentir est beaucoup plus honnête que celle des auteurs qui m'ont précédé. Car il y a du moins un point où je serai véridique, c'est en avouant que je suis un menteur. Lucien de Samosat, ex-province de Syrie, tout fait qu'on n'aura pas eu vos BD. Juste une, deux, de donner deux, trois titres. Jules Pfeiffer, je ne connaissais pas, c'est super. Il est presque non-anagénaire. Il signe enfin, à un âge avancé, son premier grand récit graphique, Kill My Mother. Je ne connaissais pas non plus Edouard Luntz, un cinéaste d'avant, Piala, d'avant, qui chiche, mais qui a eu le malheur de s'attaquer à un grand producteur américain qui s'appelle Daryl Zanuck, une bande dessinée avec des dessins de Nadar et le scénario de Julien frais aux éditions Futuropolis. C'est le cas, Edouard Luntz et puis midi minuit de Touquet d'Line. On vous retrouve à la rentrée. Christophe, demain, vous êtes encore à l'antenne. Oui. Avec qui ? Avec Laurent Godet. Très bien. En direct de Toulouse. Arnaud, ce soir, vous êtes au bar. Et moi, avec Edouard Luntz. Ce soir, pour terminer la saison, on rappellera le titre de vos deux romans à vous. Christophe Honolibio, Croire au Merveilleux, Marie Richeux, Climat de France. C'est sympa. Merci. pour cette première partie de la saison.